Bonjour à tous, le petit conseil de lecture numéro 5 avec pour cette semaine une bonne nouvelle à vous annoncer mais qui date déjà d'une semaine, c'est que les frais de port sont gratuits, enfin un centime, quel que soit le montant du frais de port jusqu'au 31 décembre. On espère que ce soit prolongé mais profitez-en, quel que soit le montant de l'achat, vous avez le frais de port gratuit, enfin un centime. Donc pour cette semaine, je voulais vous proposer plusieurs lectures. La première, celle d'un magazine, l'Incorrect qu'on a reçu cette semaine, qui est sorti cette semaine, qui fait plusieurs dossiers. Un sur le rap, qu'ils ont sous-titré « Le triomphe des demeurés ». Ils ont également un dossier intéressant sur le blasphème, le rapport entre blasphème et liberté. Blasphème, le malentendu, dossier dans lequel vous retrouverez un de mes articles en page 35 qui s'appelle « Liberté et soumission » où je mets en rapport ce que j'appelle la stratégie du pays inclusif, qui veut nous faire croire que le blasphème, c'est quelque chose de tellement important qu'il en va de la survie, non pas de la France, mais de la République. Et je dis dans cet article que si c'est le droit au blasphème qui porte la République, c'est bien le catholicisme qui porte la France. Et je propose de sortir de ce faux débat blasphème pour ou contre, et d'aller vers une autre direction. Vous découvrirez également le portrait que j'ai pu écrire d'un auteur lorrain qui s'appelle Jean Borella, M. Jean Borella, qui habite à Nancy, et qui est un spécialiste notamment de la Gnose, de René Guénon, etc., mais pas que, qui fait aussi partie des tomistes reconnus, puisqu'il écrit les commentaires d'au moins un ou deux tomes de la Somme de Saint Thomas d'Aquin aux éditions du Serre. Donc c'est quelqu'un de très sérieux. Et j'en profite pour enchaîner avec justement son dernier livre, et c'est pour ça que je voulais faire son portrait, parce que Jean Borella, dans ce livre aux éditions L'Armatan, écrit un livre qui s'appelle René Guénon et le guénonisme, « Enjeux et questionnement », et il revient en fait sur toute sa carrière intellectuelle, pour choisir une bonne fois pour toutes le Christ face au roi du monde. Pour ceux qui connaissent les ouvrages de Guénon, vous savez ce que c'est le roi du monde, les autres vous le découvrez dans le livre, mais une bonne fois pour toutes, il sort enfin du guénonisme pour se diriger une bonne fois pour toutes vers le Christ. Donc je pense que la gnose, ça peut parler à beaucoup de gens, et si les gens qui s'intéressent à la gnose commencent par ce type d'ouvrage, ce sera moins pire, entre guillemets, que d'en commencer par d'autres. Donc je le conseille, on voit en fait dans l'ouvrage l'impossibilité et l'incompatibilité entre le guénonisme et le christianisme. Et pour ça, à mon avis, c'est primordial, parce qu'il y a encore beaucoup d'intellectuels et d'auteurs qui tendent à nous faire croire l'inverse. Et je pense que c'est très dangereux. Donc ce livre-là, je voulais vous le dire, les numéros de page, elle est prise à chaque fois maintenant, sinon Kevin ne va pas être content. Kevin S, qu'on salue. Donc l'incorrecte, c'est 100 pages pour 6,50 euros. Et le guénon aux éditions L'Armatan, c'est 18 euros pour 162 pages. Et je voulais également vous proposer la petite somme politique de Saint Thomas d'Aquin, que j'ai relue. Et je trouve que c'est une très bonne introduction à la pensée du grand Saint Thomas d'Aquin. Donc la petite somme politique, c'est aux éditions Pierre Téquy, avec une super préface de Richard Dubreuil, qui, je ne me souvenais plus du tout de cette préface, mais qui est vraiment intéressante. Et donc dans ce livre-là, je pense que c'est une bonne introduction à la pensée de Saint Thomas d'Aquin, parce que ça se lit simplement, et c'est, en passant par le biais de la politique, c'est plus simple. On parle notamment du roi, des bienfaits de la royauté, différence entre république, tyrannie, royalisme, etc. Et en fait, c'est une compilation de textes. Il n'y a pas eu vraiment de somme politique. Donc c'est Denis Sureau qui fait l'anthologie des textes politiques de Saint Thomas d'Aquin. C'est un livre abordable au niveau de la forme, du nombre de pages, puisqu'il n'y en a que 200. Et c'est un prix abordable, c'est 13,30€. Donc je pense que c'est une très bonne introduction à cet immense Saint Thomas d'Aquin. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, je voulais vous parler d'une de mes dernières lectures, Jacques Ellul, Islam et judéo-christianisme. Alors le titre peut faire un peu peur, notamment avec ce terme de judéo-christianisme, mais il faut se mettre dans la tête de l'auteur, qui est un auteur protestant et qui est un auteur universitaire. Donc il faut prendre le terme judéo-christianisme. Disons qu'il faut l'accepter pour cette lecture, mais ce n'est pas ce qui est intéressant, ce qui est important dans la lecture, c'est que là, vous avez un petit texte, pareil, c'est une introduction parfaite pour penser l'islam, et notamment les différences et l'incompatibilité totale entre le monde européen et le monde musulman, et entre l'islam et le christianisme. Là où, pareil, on veut nous faire croire que le Issa ou le personnage de Marie dans le Coran, ce sont les mêmes que dans la Bible, c'est totalement faux, et c'est expliqué de manière claire, concise, et notamment, également, dans une préface de Alain Besançon, qui est une préface qui fait à tout casser, qui fait 20 pages, et il va droit au but, c'est direct, c'est clair, c'est les principes fondateurs des deux religions qui sont incompatibles totalement, et ensuite, Jacques Ellul continue dans ses deux, trois chapitres, c'est un livre posthume qui a été retravaillé par l'éditeur. Je conseille ce livre, vous pouvez lire en parallèle avec les ouvrages sur l'islam que je vous ai conseillé récemment, notamment Alain Pascal, Islam et Kabbal, et aussi Jacqueline Chabie, le titre du livre m'échappe, et vous pouvez le retrouver sur une ancienne vidéo, je crois que c'est les trois piliers de l'islam, ou quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, c'est à lire si vous voulez commencer à penser sur l'islam, 109 pages pour 11 euros. Donc, ce sont des ouvrages abordables que j'ai décidé de vous proposer pour ces sujets sérieux dont on parle depuis le début de la vidéo. Ensuite, une autre lecture que j'ai terminée la semaine dernière, un ouvrage qui m'intéressait, j'avais un peu peur en commençant l'ouvrage, mais l'auteur que je salue, Bertrand Alliot, qui m'a envoyé son livre gentiment avec une dédicace qui écrit un livre sur l'écologie et une histoire naturelle de l'homme. L'écologie serait-elle une diversion ? Et sa préface, le mot est pour moi, mais en dessous, il signe son nom, et il dit un écologiste en rupture avec l'écologie. Et je trouve que c'est l'ouvrage parfait, alors évidemment, en tant que catholique ou croyant, vous ne serez pas d'accord, ne serait-ce qu'avec le titre, mais je trouve que dans le combat qui est le nôtre actuellement de tirer un peu les gens vers le monde du conservatisme, c'est un ouvrage intéressant à proposer à quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, que vous pourriez connaître ou autre, et qui va finalement, avec ce petit livre, très bien écrit, partir de l'histoire naturelle de l'homme, mais en utilisant des concepts religieux et spirituels. Et finalement, Bertrand Alliot, je trouve que c'est le grand, l'apport de ce livre, c'est qu'il va tirer ces gens-là de l'abrutissement de Gatathenberg, si vous voulez. C'est-à-dire que si l'écologie, actuellement, s'était menée par des gens comme Bertrand Alliot, il y aurait des débats, mais les débats seraient beaucoup plus intéressants, notamment sur le rapport entre la religion et l'écologie. Et on ne serait pas dans des histoires de sectes complètement hallucinantes, comme on a aujourd'hui. Donc je conseille la lecture de ce livre-là, et c'est un livre parfait à offrir, encore une fois, à quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse à l'écologie, mais qui est perdu par tout ce qui est sectarisme, écologisme, moi ce que j'appelle la religion gaïatique. Et c'est d'ailleurs en voyant ma conférence sur la religion gaïatique que Bertrand Alliot a décidé de me l'envoyer. Donc Bertrand, je vous salue. Le livre est maintenant proposé chez nous, et je l'ai trouvé de qualité. Donc je voulais absolument le présenter à nos auditeurs. Une autre lecture que j'ai quasiment terminée, enfin une traduction du livre de Roger Scroton, donc un anglais, qui s'appelle De l'urgence d'être conservateur. Donc comme vous le savez, nous on s'est présenté comme une librairie conservatrice. Donc nous nous devions d'avoir cet ouvrage qui est vraiment, je pense, à lire, sous-titré Territoire, coutume, esthétique, un héritage pour l'avenir. Donc c'est vraiment la bonne vision du conservatisme, c'est-à-dire conserver ce qui fait ce qu'on est, c'est-à-dire nos traditions, notre religion, notre mode de pensée, nos concepts, et non pas ressasser le passé éternellement, mais utiliser, puiser dans notre histoire pour, pourquoi pas, faire des nouveautés, mais qui sont adaptées à notre mode de vie. Donc là, Roger Scroton, dans plusieurs chapitres, nous explique, c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que dans ces chapitres, je vais vous en citer quelques-uns, il parle de beaucoup de choses, il parle par exemple du socialisme, donc il va à la source du problème du socialisme, et il revient beaucoup, en plus, à l'idéologie des Lumières et à ses conséquences. Au début du chapitre, il revient donc à la source, et à la fin, il nous donne la solution du conservateur, qu'est-ce qu'il doit penser, qu'est-ce qu'il doit faire avec le socialisme, mais pas que, il y a évidemment les grandes questions actuelles, le libéralisme, le multiculturalisme, l'environnementalisme, l'internationalisme, etc. Et c'est un livre qui se lit assez facilement, qui fait 280 pages pour 20 euros, donc c'est un livre abordable, et je pense que, pareil, là vous avez une entrée simple, claire et précise dans le monde du conservatisme. Alors c'est un anglais, mais comme Douglas Murray, dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, il a les qualités des anglo-saxons, c'est-à-dire qu'il est précis, il est carré, ce sont des faits qui sont relatés et qui sont très bien analysés, donc je conseille ce livre, première fois qu'il est traduit et édité en France, si je ne me trompe pas, encore aux éditions de l'Artilleur qui font décidément du bon travail, donc on part des faits, du conservatisme, et à la fin, on est même dans un côté spirituel, c'est aussi pour ça que j'essaie toujours de parler de livres qui mêlent un peu les deux, pour aussi amener les gens qui pensent dans nos milieux vers les sujets spirituels, donc un livre, je pense, intéressant pour tous ceux qui s'intéressent au sujet du conservatisme, donc Roger Scroton, de l'urgence d'être conservateur. Encore deux petites choses à vous présenter, ce livre-là que nous avons reçu cette semaine aux éditions Contre Culture, qui fait à mon avis, qui ferait à mon avis un beau cadeau, les Hedas, donc ce sont les contes et légendes du Nord, de Norvège, du Danemark, des Vikings, etc., qui a été très bien réédité par les éditions Contre Culture, avec une belle couverture, en dur, c'est du solide, comme dirait Kevin Hess. Donc vous avez un avant-propos également au début du livre, et vous avez le voyage de Gylf, ou de Guilf, je ne sais pas comment on prononce, vous avez des petites illustrations de temps en temps, et vous pouvez découvrir la pensée nordique, traditionnelle, donc européenne, traditionnelle, des Hedas, donc ces contes et légendes, qui ont été très bien réédités par nos camarades de Contre Culture, donc, toujours, les pages, 315 pages, pour 29 euros. Et comme vous me demandez souvent des romans, j'ai décidé de mettre en avant une belle réédition de chez De Noël, du livre le plus connu de Céline, de son chef-d'oeuvre, Voyage au bout de la nuit, qui a été réédité dans cette belle édition, pareil, en dur, pour l'approche de Noël, pour seulement 28 euros, et ça tient en 511 pages, donc vous avez l'intégralité du roman, mais qui vous est présenté, pour une fois, pas en livre de poche, ce qui est assez désagréable à lire, là vous avez une belle édition, donc je voulais mettre ce roman en avant pour un peu écouter vos conseils et à chaque fois terminer avec un roman. Donc voilà les amis pour mes conseils de lecture de cette semaine, donc je vous rappelle pour ceux qui sont en Lorraine ou près de Nancy, nous sommes ouverts jusqu'à au moins Noël, de lundi au dimanche compris, 10h, 20h, le dimanche en fonction, on peut finir un peu plus tôt, et pour les autres, sur notre site www.lesdeucité.fr vous avez les frais de port à 1 centime, donc profitez-en. Et avant de vous laisser, je vous recommande le travail d'une artiste Lorraine, une artiste meusienne qui propose des gravures postales qui sont juste derrière moi, donc vous avez des belles gravures, ce sont des cartes postales mais en gravure, il y a Saint-Louis, la Vierge et l'Enfant, le Chardon Lorrain, la Croix de Lorraine, et Saint-Jean d'Arc, donc vous avez le choix entre ces 5 possibilités, et là on met en avant le travail français, 100% fait main, fait en France avec du matériel français, etc. Donc c'est aussi un de nos objectifs de mettre en avant des talents de nos régions, donc intéressez-vous à ces gravures postales. Donc chers amis, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine !